La rue n'est pas un choix, mais plutôt là où on finit trop souvent quand on n'a plus de choix. Point de rue est un organisme que j'ai été découvrir à Trois-Rivières. Ils ont comme mission d'aider, d'accompagner les gens qui vivent dans la rue afin d'améliorer leurs conditions de vie et leur santé. C'est là que j'ai eu le privilège aussi de rencontrer Philippe et Chad. Philippe qui est un homme d'une humanité comme j'en ai rarement rencontré. Et Chad qui a eu des moments plus sombres dans sa vie, mais qui a eu le privilège de rencontrer Philippe. 48 % des personnes à la rue consomment des substances psychotropes quotidiennement. 24 % des itinérants sont atteints de schizophrénie. J'aimerais ça tout d'abord que tu me présentes, que tu me parles. C'est quoi Point de rue? Point de rue est un organisme communautaire qui favorise l'inclusion sociale des personnes en situation de rue. Qu'il soit en situation d'itinérance, qu'il y a les problématiques de santé mentale, de toxicomanie. Le postulat de base qu'on a, c'est que nous croyons que tout individu a une richesse, un potentiel à offrir, même ceux qui sont à la rue. Oui. Mais dans le dernier 25 ans, est-ce que tu as vu une évolution au niveau des gens qui se retrouvent à la rue? Oui. Qu'est-ce que tu vois comme changement? Je vois des situations de plus en plus difficiles, des problématiques plus nombreuses et plus complexes. Quand j'ai commencé en travail de rue, il y a une vingtaine d'années, le classique, c'était de voir un jeune avec un joint sur l'oreille. Plus tard, on voyait des jeunes qui nous arrivaient avec une stringue sur l'oreille. Des stupéfiants qui sont de plus en plus accessibles, qui ne sont pas chers, puis qui causent des ravages au niveau de la santé mentale en très peu de temps. Tu dirais que c'est quel pourcentage des gens qui se retrouvent à la rue qui souffrent de maladies mentales? Nous, dans nos statistiques qu'on collige, on a 70% des gens avec des problématiques de santé mentale diagnostiquées. Ça, ça veut dire... C'est énorme. C'est énorme, oui. Nous croyons que c'est un chiffre qui est sous-estimé, puisque ce sont les personnes qui ont été diagnostiquées. Pour toutes celles qui sont en situation de consommation, où on se demande parfois si tu as la santé mentale, si tu as la drogue, c'est l'oeuf ou la poule. Oui. Qu'est-ce qui fait développer les problèmes de santé mentale? Est-ce que c'est la substance? Au départ, tu as des problèmes de santé mentale, ce qui t'amène à consommer. C'est ça. Ça fait que c'est l'un ou l'autre, mais c'est définitivement deux éléments qui sont très, très présents. Ce que je constate depuis 25 ans dans l'évolution de l'intervention au Québec auprès des personnes itinérantes, c'est la nécessité de travailler dans un contexte interprofessionnel. OK. Donc, les travailleurs de rue seuls ne peuvent pas y arriver. Les médecins seuls ne peuvent pas y arriver. Les policiers ne peuvent pas y arriver. Finalement, quand on est seul, on est tous démunis. C'est quand on est ensemble qu'on commence à trouver des solutions durables. Moi, j'aime s'entendre ça. Qu'on commence à offrir vraiment des pistes de sortie ou des portes d'entrée à la communauté. Au départ, on avait l'impression que les travailleurs de rue, les policiers, c'était deux partenaires qui étaient plutôt loin dans leur collaboration. Mais on a en même temps une préoccupation en commun, c'est de prendre soin de nos citoyens. Aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un de très spécial. J'aimerais ça que tu nous parles. Dans quel contexte? Comment t'as rencontré Chad? Oui. Écoute, j'ai rencontré Chad au départ quand j'étais travailleur de rue, donc il faut maintenant plus de 15 ans. Ah, wow! Un jeune que j'ai rencontré qui était vraiment très abattu, peu de liens familiaux, peu de liens amicaux. Un jeune qui consommait énormément, évidemment, tous les jours, qui consommait constamment. Diagnostiqué dyslexique dès son très jeune âge, Chad est mis de côté par ses enseignants du primaire. À force de se faire dire qu'il n'est pas bon, il lâche l'école à 12 ans et tombe rapidement dans la drogue. J'ai commencé quand même tard, mais ça a été assez vite après ça. Le pot après ça, le PCP assez vite, puis d'autres drogues chimiques, mais oui. Puis plus ça allait, plus je m'en goutissais. Après ça, j'ai tombé dans l'héroïne et tout, puis c'était de la moitié. T'avais quel âge rendu là, à l'instant, ça n'a pas de bon sang? Je ne me souviens pas exactement, mais dans la vingtaine. Puis là, je n'étais pas bien, je n'étais pas bien là-dedans. Oui, je souhaitais de mourir, mais en même temps, dans moi, j'avais encore l'espoir de vivre d'autres choses. Après avoir été abandonné par ses amis suite à une overdose, Chad quitte Montréal et se rend à Drummondville afin de se prendre en main. Un geste qui a changé le reste de sa vie. J'ai eu la chance d'aller rencontrer le cercle du monde, qui donnait des cours de jonglage, puis de clowns aux jeunes dans la rue. Ça m'avait vraiment fait du bien, ça. Ça m'aidait à bâtir mon confiance, puis ça me donnait... C'est une vraie fois que j'étais capable de faire de quoi à jeun, qu'ils me faisaient du bien. Un moment donné, j'ai débarqué à Trois-Vieurs. J'ai attendu parler de Pointe-Rue, puis mes amis me disaient peut-être que les autres pourraient t'aider. Ça fait que je l'ai baqué à Trois-Vieurs, puis j'ai venu à Pointe-Rue, puis j'ai traîné un peu jusqu'à temps que je rencontre Philippe. Puis j'ai demandé de l'aide, mais tu sais, j'ai dit, j'ai comme, aide-moi, puis je vais aider en même temps, tu sais, fais-moi faire quelque chose. Chad se présente chez nous. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Bon, ça va, j'ai pas besoin d'aide, ça va, je suis correct, tu sais, je veux juste être là, tu sais. Puis là, on essaie, on essaie, on essaie. Finalement, bien, il prend pas cette porte-là. Jusqu'au moment où on se dit, bien, s'il vient ici, puis qu'il nous manifeste pas de demande d'aide, bien, peut-être que lui peut nous aider. Je me disais, Chad a peu confiance en lui, ce qui est pas très bon dans la vie, définitivement. Par contre, il a confiance en moi. Je me suis dit, là, j'ai quatre choses, j'ai un levier. Fait que ce que je dis à Chad, moi, je pense que t'as des richesses. Toi, tu penses que tu vaux rien. Mais si t'as plus confiance en moi qu'en toi-même, bien, peut-être que j'ai raison. Oui, wow. Qu'est-ce que t'en penses, on l'essayait? Puis il a embarqué pour la première fois dans un projet à Madagascar en 2007, où il a été enseigné les arts du cirque aux enfants en situation de vie. Mais ça, ça a vraiment changé ma vie. Je sais pas, quand je suis arrivé dans ce pays-là, il y avait pas de regard négatif. J'étais juste vu comme un autre tout le monde, il y avait rien de négatif. C'est ça, c'était juste l'énergie, la bonne énergie que le monde m'envoyait. Il a poursuivi avec nous autres en 2012 au Pérou, en 2015 en Haïti, en 2017 en Haïti, au point où maintenant je l'ai embauché. Et c'est un de mes intervenants cliniques qui travaillent de façon différente que mes autres collègues. Aujourd'hui, à Pointe-Rue, j'ai plusieurs petits rôles, mais à la base, je suis là juste pour accueillir les gens, puis dire je suis là pour toi, je t'aime, puis s'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, je suis là. Juste d'être capable d'accueillir quelqu'un, de le regarder dans les yeux, puis dire moi je suis là pour toi, puis je t'aime, là. Bien moi, parce que ça m'a manqué dans ma vie, puis quand je l'ai eu, ça m'a fait du bien, puis c'est tellement facile à en faire. Ça fait que, tu sais, la base, ça part de là, c'est de l'amour. Tu sais, comme on dit, on met un caillou dans l'eau, puis il y a des vagues. C'est incroyable, les vagues où ils sont rendus. Mais est-ce que tu réalises que ton ouverture à toi, ton empathie, ta curiosité, t'a permis à cet homme-là de se sortir de la rue, puis de... Je le prends avec vraiment beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. En fin de compte, je me trouve tout simplement très chanceux. Je trouve souvent que je suis la personne la plus chanceuse sur Terre, parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui me font confiance, malgré qu'ils ont été bafoués, méprisés par tant d'humains. Ils décident qu'ils nous font confiance à nous. Wow! Tu sais, pour moi, la travailleur de rue, c'est la plus belle job au monde. Fait que... Fait que oui, j'imagine qu'on a une influence, là, tu sais, on le fait, c'est notre souhait. Maintenant, bien, tu sais, on le fait parce qu'on y croit, on est en cohérence avec nos valeurs. On veut changer le monde, on est idéaliste, on croit aux rêves, on croit à l'utopie. Puis à chaque jour, je me rends compte qu'il est possible de le changer, ce monde-là, puis éventuellement de chasser la règne de la planète Terre. Et j'y crois. Bien, longue vie à Pointe-Rue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada